Leader afro-américain des droits civiques proéminents dans la nation of Islam. Jusqu'à son assassinat en 1965, il a vigoureusement soutenu le nationalisme noir. Dans cette vidéo, nous allons parler de Malcolm X. Merci de nous retrouver sur Sous nos routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers, d'effets historiques, d'actualité. Mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Qui était Malcolm X ? Malcolm X était un ministre, un militant des droits de l'homme et un éminent leader nationaliste noir qui a servi de porte-parole de la nation of Islam dans les années 1950 et 1960. Grâce en grande partie à ses efforts, la nation of Islam est passée de 400 membres au moment de sa libération de prison en 1952 à 40 000 membres en 1960. Orateur naturellement doué, Malcolm X a exhorté les Noirs à se débarrasser des chaînes du racisme par tous les moyens nécessaires, y compris la violence. Le fougueux défenseur des droits civiques a rompu avec la nation of Islam peu de temps avant son assassinat en 1965 au haut du bon ballroom à Manhattan, où il s'apprêtait à prononcer un discours. Jeunesse et famille Malcolm X est né le 19 mai 1925 à Omaha, Nebraska. Il était le quatrième des huit enfants né de Louise, une femme au foyer, et d'Earl Little, un prédicateur qui était également un membre actif de la section locale de l'Universal Negro Improvement Association et un ardent partisan du leader nationaliste noir Marcus Garvey. En raison de l'activisme d'Earl Little pour les droits civiques, la famille a été soumise à de fréquents harcèlements de la part de groupes suprémacistes blancs, notamment le Ku Klux Klan et l'une de ses factions dissidentes, la Black Legion. En fait, Malcolm Little a eu sa première rencontre avec le racisme avant même sa naissance. Quand ma mère était enceinte de moi, elle m'a dit plus tard, un groupe de cavaliers à capuche Ku Klux Klan a galopé jusqu'à notre maison, se souvient plus tard Malcolm. Brandissant leur fusil de chasse, ils ont crié pour que mon père sorte. Le harcèlement s'est poursuivi lorsque Malcolm avait 4 ans et les membres locaux du Klan ont brisé toutes les fenêtres de la famille. Pour protéger sa famille, Earl Little les a déplacés d'Oma à Milwaukee, Wisconsin, en 1926, puis à l'enceinte, Michigan, en 1928. Cependant, le racisme rencontré par la famille à l'enceinte s'est révélé encore plus important qu'à Omar. Peu de temps après que les Little ont emménagé, une foule raciste a mis le feu à leur maison en 1929, et les intervenants d'urgence tous blancs de la ville ont refusé de faire quoi que ce soit. La police blanche et les pompiers sont venus et se sont tenus à regarder la maison brûler jusqu'au sol, se souvient plus tard Malcolm X, Earl Little a déménagé la famille à East Lancin où il a construit une nouvelle maison. Deux ans plus tard, en 1931, le cadavre d'Earl Little a été découvert allongé sur les voies du tramway municipal. Bien que la famille de Malcolm X croyait que son père avait été assassiné par des suprémacistes blancs dont il avait reçu de fréquentes menaces de mort, la police a statué officiellement que la mort d'Earl Little était un accident de tramway, annulant ainsi l'importante police d'assurance-vie qu'il avait achetée afin de subvenir aux besoins de sa famille à sa mort. La mère de Malcolm X ne s'est jamais remise du choc et du chagrin de la mort de son mari. En 1937, elle a été envoyée dans un établissement psychiatrique où elle est restée pendant 26 ans. Malcolm et ses frères et sœurs ont été séparés et placés dans des foyers d'accueil. Éducation En 1938, Malcolm a été expulsé de l'école et envoyé dans une maison de détention pour mineurs à Maison, Michigan. Le couple blanc qui dirigeait la maison l'a bien traité, mais il a écrit dans son autobiographie qu'il était traité plus comme un caniche rose ou un canari de compagnie qu'un être humain. Il a fréquenté l'école secondaire de Maison où il était l'un des rares élèves noirs. Il excellait académiquement et était apprécié de ses camarades de classe, qui l'ont élu responsable de classe. Un tournant dans l'enfance de Malcolm Little est survenu en 1939 lorsque son professeur d'anglais lui a demandé ce qu'il voulait être quand il sera grand et il a répondu qu'il voulait être avocat. Son professeur a répondu, l'un des premiers besoins de la vie est que nous soyons réalistes. Vous devez penser à quelque chose que vous pouvez être. Pourquoi ne prévoyez-vous pas l'amnuiserie ? Ayant ainsi été informé sans équivoque qu'il était inutile qu'un enfant noir poursuive ses études, Malcolm X a abandonné l'école l'année suivante, à l'âge de 15 ans. Après avoir quitté l'école, Malcolm X a déménagé à Boston pour vivre avec sa demi-sœur aînée, Ella, dont il se souviendra plus tard, « Elle était la première femme noire vraiment fière que j'ai jamais vue de ma vie. Elle était clairement fière d'elle d'avoir une peau foncée. C'était inédit chez les Noirs à cette époque. Ella a décroché un travail de cirage de chaussures à Malcolm au Roseland Ballroom. Cependant, seule dans les rues de Boston, Malcolm X s'est familiarisé avec le métro criminel de la ville et s'est rapidement tourné vers la vente de drogue. Il a obtenu un autre emploi comme aide de cuisine dans le train Yankee clippé entre New York et Boston et il a sombré plus loin dans une vie entre la drogue et la criminalité. Arborant des costumes à fines rayures flamboyantes, il fréquentait les discothèques et les salles de danse et se tournait davantage vers le crime pour financer son style de vie somptueux. Temps en prison En 1946, Malcolm X a été arrêté pour vol et condamné à dix ans de prison. Pour passer le temps pendant son incarcération, il lisait constamment, dévorant des livres de la bibliothèque de la prison pour tenter de rattraper les années d'éducation qu'il avait manqué en abandonnant le lycée. Pendant sa détention, Malcolm a également reçu la visite de plusieurs frères et sœurs qui avaient rejoint la Nation of Islam, une petite secte de musulmans noirs qui ont adopté l'idéologie du nationalisme noir, l'idée que pour garantir la liberté, la justice et l'égalité, les Noirs américains devaient établir leur propre état entièrement distinct des Américains blancs. Il a changé son nom en Malcolm X et s'est converti à l'islam avant sa libération de prison en 1952. Nation of Islam Maintenant un homme libre, Malcolm X s'est rendu à Détroit, dans le Michigan, où il a travaillé avec le chef de la Nation of Islam, Elijah Muhammad, pour élargir la popularité du mouvement parmi les Noirs américains à l'échelle nationale. Malcolm X est devenu le ministre du temps plein degré 7 à Harlem et du temps plein degré 11 à Boston, tout en fondant de nouveaux temples à Hartford et Philadelphie. En 1960, il a créé un journal national, Muhammad Speaks, afin de promouvoir davantage le message de la Nation of Islam. Articulé, passionné et orateur inspirant, Malcolm X a exhorté les Noirs à se débarrasser des entraves du racisme par tous les moyens nécessaires, y compris la violence. « Vous n'avez pas de révolution pacifique. Vous n'avez pas de révolution, » dit-il. « Il n'y a rien de tel qu'une révolution non-violente. » Ses propositions militantes, « Une révolution violente pour établir une nation noire indépendante », ont fait gagner à Malcolm X un grand nombre d'adeptes ainsi que de nombreux critiques féroces. Grâce principalement aux efforts de Malcolm X, la Nation of Islam est passée de 400 membres au moment où il a été libéré de prison en 1952 à 40 000 membres en 1960. Malcolm X et Martin Luther King Jr. Au début des années 1960, Malcolm X était devenu la voix principale d'une aile radicalisée du mouvement des droits civiques, présentant une alternative dramatique à la vision de Martin Luther King Jr. d'une société racialement intégrée réalisée par des moyens pacifiques. Le docteur King était très critique à l'égard de ce qu'il considérait comme la démagogie destructrice de Malcolm X. « Je pense que Malcolm s'est rendu un mauvais service à lui-même et à notre peuple », a déclaré King. Il devient un musulman sunnite traditionnel. Une rupture avec Elijah Muhammad s'est révélée beaucoup plus traumatisante. En 1963, Malcolm X est devenu profondément désillusionné lorsqu'il a appris que son héros et son mentor avaient violé bon nombre de ses propres enseignements, de la manière la plus flagrante en poursuivant de nombreuses affaires extra-conjugales. Mahomet avait en effet engendré plusieurs enfants hors mariage. Les « sentiments de trahison » de Malcolm, combinés à la colère de Muhammad face aux commentaires insensibles de Malcolm concernant l'assassinat de John F. Kennedy, ont conduit Malcolm X à quitter la nation of Islam en 1964. La même année, Malcolm X entreprend un long voyage à travers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Le voyage s'est avéré être un tournant politique et spirituel dans sa vie. Il a appris à placer le mouvement américain des droits civiques dans le contexte d'une lutte mondiale anticoloniale, embrassant le socialisme et le panafricanisme. Malcolm X a également fait le Hadj, le pèlerinage musulman à la Mecque, en Arabie Saoudite, au cours duquel il s'est converti à l'islam sunnite et a de nouveau changé son nom, cette fois en El Hadj Malik El Shabazz. Après son pèlerinage à la Mecque, Malcolm X est retourné aux Etats-Unis moins en colère et plus optimiste quant aux perspectives d'une résolution pacifique des problèmes ratio de l'Amérique. « La vraie fraternité que j'avais vue m'a influencé à reconnaître que la colère peut aveugler la vision humaine », a-t-il déclaré. L'Amérique est le premier pays qui peut réellement avoir une révolution sans effusion de sang. Assassinat Tout comme Malcolm X semblait se lancer dans une transformation idéologique susceptible de modifier radicalement le cours du mouvement des droits civiques, il a été assassiné. Le 21 février 1965, Malcolm X est monté sur scène pour un discours à l'eau du bon ballroom à Manhattan. Il venait de commencer à s'adresser à la salle lorsque plusieurs hommes se sont précipités sur la scène et ont commencé à tirer avec des fusils. Touché de nombreuses fois à bout portant, Malcolm X a été déclaré mort après son arrivée dans un hôpital local. Trois membres de la nation Wavislam ont été jugés et condamnés à la prison à vie pour le meurtre du militant. L'autobiographie de Malcolm X Au début des années 1960, Malcolm X a commencé à travailler avec le célèbre auteur Alex Sallet sur une autobiographie. Le livre détaille les expériences de vie de Malcolm X et ses vues évolutives sur la fierté raciale, le nationalisme noir et le panafricanisme. L'autobiographie de Malcolm X a été publiée en 1965 après son assassinat à des éloges quasi-universels. Le New York Times l'a qualifié de livre brillant, douloureux et important et le magazine Time l'a classé parmi les dix livres de fiction les plus influents du XXe siècle. Film Malcolm X a fait l'objet de nombreux films, pièces de théâtre et autres œuvres, et a été interprété par des acteurs comme James Earl Jones, Morgan Freeman et Mario Van Peebles. En 1992, Spike Lee a réalisé le film Malcolm X avec Denzel Washington comme acteur principal. Le film et la représentation de Malcolm X par Washington ont reçu un large succès et ont été nominés pour plusieurs prix, dont deux Academy Awards. Héritage Immédiatement après la mort de Malcolm X, les commentateurs ont largement ignoré sa récente transformation spirituelle et politique et l'ont critiqué comme un violent rabat rousé. Mais surtout après la publication de l'autobiographie de Malcolm X, on se souviendra de lui pour souligner la valeur d'une population vraiment libre en démontrant les grands efforts que les êtres humains feront pour garantir leur liberté. Le pouvoir en défense de la liberté est plus grand que le pouvoir en faveur de la tyrannie et de l'oppression, a-t-il dit. Parce que le pouvoir, le vrai pouvoir, vient de notre conviction qui produit de l'action, une action sans compromis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre plus vite, d'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace. Sous-titrage ST' 501